Avec les Sœurs du Carmel de la Paix Amasie, invoquons le Seigneur. Notre Père, au-delà des mondes, que ton nom soit sanctifié. En Jésus, ta volonté a été faite sur la terre comme au commencement quand ta parole, travaillant la glaise, faisait ce que tu disais. Qu'elle oriente encore notre bon vouloir, afin de réaliser sur terre un peu de ta bénédiction de paix. Donne-nous chaque jour le pain de notre subsistance et donne-nous aussi, comme un pain quotidien, la certitude de ta présence, la joie de la fraternité. Apprends-nous à pétrir notre vie comme Jésus pour l'offrir chaque jour avec lui. Inspire-nous la délivrance du repentir, afin que nous nous sachions toujours pardonnés et capables de pardonner à notre tour. Libère-nous des entraves et des pièges du mal, surtout des résistances et des tourments en notre propre cœur. Car tu es un Dieu prodigue en amour, puissant à éclairer et à sauver. De toi, toute grâce, à toi, toute gloire, par Jésus-Christ et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à prolonger cette invocation par le cantique numéro 205. « Tous ensemble, nos valeurs, nos chers jouent la grâce, Fais sur nous en s'assalés, réunis la grâce. À toi, mon, que l'autre jour, à toi, mon prière, de la réponse sur tes enfants, t'aides aux salutes, t'aides aux salutes, t'aides aux salutes, ton esprit, m'aide au Seigneur, pour mon prière, nos aides, ainsi qu'enfin, notre cœur, à la refusée, qu'à son temps présente, nous fassons par être, l'avenir, notre cœur, c'est lui, toi, seul, notre maître. Où va-t-on les vérités de ton érogène ? On va pour nous soigner et qu'on nous placer. À la porte des croyants, on nous le commande. Un seul cœur en s'unissant, qu'il t'aime et adore. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons pour recevoir une fois de plus la paix, l'amour, l'espérance dont nous avons besoin. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour notre culte dominical, d'une journée qui sera riche en célébrations, puisque nous aurons le plaisir tout à l'heure de vivre une célébration écuménique et qu'il y aura encore aussi le culte ce soir. C'est le dimanche qui est au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et nous avons voulu la marquer d'une manière particulière cette année avec une... Effectivement, nous aurons chacun dans notre communauté respective un temps de célébration qui sera agrémenté de textes de prières qui seront les mêmes dans l'ensemble de nos différentes communautés catholiques, protestantes, évangéliques ce matin. Et puis, pour ceux qui le veulent et le peuvent, ensuite nous cheminerons vers l'église catholique Saint-Joseph où toutes ces prières sont réunies dans une célébration commune. Hier, nous avons commencé avec un stand que nous avons tenu au Mollard. Je peux vous dire qu'il faisait assez frais. Mais c'était une bonne expérience pour montrer à la population et à nous-mêmes, finalement, que nous avons besoin les uns des autres pour être dans nos différences, mais dans une reconnaissance commune, effectivement, des envoyés du Seigneur. Et ça va bien être le thème aussi de notre célébration de ce jour puisque le texte que nous avons retenu est celui de l'appel des premiers disciples. Alors, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Et si vous êtes ici en visite ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus pour notre culte de ce matin. Quoi de mieux pour témoigner de notre communion que de nous raccrocher à ces prières qui ont porté des millions d'hommes et de femmes de toute culture que sont les psaumes. Alors, je vous invite à dialoguer ensemble pour notre louange le psaume 145 que vous trouvez dans votre feuillet et je vous invite à répondre avec les phrases écrites en gras. Prions. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur et te dire merci à jamais. D'une génération à l'autre, on ventera tes œuvres, on proclamera tes prouesses. On célébrera le souvenir de tes immenses bienfaits, on acclamera ta justice. Le Seigneur qui est un amour et des ministères comme Dieu, le nom de la terre de l'air et le nom de la mort de Dieu. Le Seigneur est bon pour tous, l'un de nos prémesses, pour tous les autres et les hommes. Toutes ensemble, tes œuvres te loueront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Et puis, nous, la gloire de ton règne en révélant aux hommes tes prouesses et la gloire qui attendent ton règne. Ton règne est un règne de tous les temps et ton empire dure à travers tous les âges. Le Seigneur qui est un amour et qui est un amour et qui est un amour et qui est un amour. Ma bouche dira la louange du Seigneur et toute chair bénira son Saint-Nom à tout jamais. Amen. Et prolongeons notre louange par le chant avec le cantique 337. Le Seigneur est un amour et qui est un amour et qui est un amour et qui est un amour. Le Seigneur qui est un amour et qui est un amour. Le Seigneur est un amour et qui est un amour. Le Seigneur 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 qui est un amour. Oh, c'est Dieu les rois, les rois. Abraham et Sarah formaient un couple stérile, pourtant Dieu les a appelés pour devenir les ancêtres d'une grande nation. Moïse avait des difficultés pour s'exprimer, pourtant Dieu l'a appelé pour aller parler à Pharaon. David était le plus petit des fils de Jessé, pourtant Dieu l'a appelé pour être roi en Israël. Jérémie était trop jeune pour prendre la parole dans les affaires publiques, pourtant Dieu l'a appelé pour être son prophète. Pierre était impulsif, il est devenu renégat, pourtant Dieu l'a appelé pour être le berger de son peuple. Paul persécutait l'Église, pourtant Dieu l'a appelé pour être l'apôtre des nations. Aujourd'hui, Dieu nous appelle pour être ses témoins et pour cela, il nous donne sa confiance. Mais parfois, nous manquons d'espérance. Prions. Oui, Père, nous voulons confesser notre manque d'espérance. Nous manquons d'espérance pour nous-mêmes. Nous vivons à l'étroit dans notre foi et nous avons peur de t'appeler dans nos choix. Nous sommes peureux dans notre témoignage et nous manquons d'audace et de courage. Donne-nous l'assurance qu'en toi tout est possible, que la grâce est toujours disponible. Nous manquons d'espérance pour notre prochain. Devant la violence, les déchirures, la maladie, nous ne croyons pas à ta parole de vie. Nous nous taisons par manque d'amour, nous nous égarons dans de pieux discours. Donne-nous l'assurance qu'en toi tout est possible et que la grâce est toujours disponible. Nous manquons d'espérance pour notre monde. Quand grandissent l'indifférence et l'égoïsme, nous nous réfugions dans le silence et le fatalisme. Par manque de foi ou excès de prudence, nous fuyons le combat, évitons la résistance. À nous, qui sommes si souvent hésitants, Donne-nous cette assurance qu'aujourd'hui tout est possible, car ta grâce est encore disponible. Amen. Frères et sœurs, pour nous, retentit la grande nouvelle de l'Évangile. Le règne de Dieu s'est approché. Aujourd'hui, Dieu fait miséricorde. Sa bonté n'est pas épuisée. 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 La grâce et l'amour de Dieu sont pour nous comme une nouvelle naissance. Qu'ils nous donnent de renaître à la foi. Qu'ils inspirent nos pensées, nos paroles et nos pas. Amen. Et je vous invite à chanter pour dire notre reconnaissance le cantique que vous trouvez sur la feuille « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple ». Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites, nous louons en joie. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, au mieux que vit d'ailleurs, « Je désire habiter dans ton temple ». « Nous t'adorons, en esprit et en vérité. » « Tu habites, nous louons en joie. » Nous t'adorons, en esprit et en vérité. « Car un jour près de toi, au mieux que vit d'ailleurs, « Je désire habiter dans ton temple ». « Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. » « Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. » « Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. » « Seigneur, nous voulons être entre tes mains, comme l'argile dans les paumes du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Le premier texte pour notre méditation du jour se trouve dans l'Évangile selon saint Marc. Il s'agit du récit de l'appel des premiers disciples. On y voit Jésus annoncer que le règne de Dieu s'est approché. Cette idée d'un temps nouveau, on la retrouve tout au long de la prédication de Jésus, notamment lorsqu'il envoie en mission les septembre disciples en Luc 10. Ce texte sera notre deuxième lecture de ce matin. Mais commençons par la première lecture dans l'Évangile de Marc au chapitre 1, les versets 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclama l'Évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Comme il passait le loin de la main de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela. En laissant dans la barque leurs pères Zébédé avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Notre deuxième lecture se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 10, les versets 5 à 11. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord « Paix » à cette maison. Et s'il s'y trouve en homme de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez et où on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur « Le Reine de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Mais dans quelques villes que vous entriez et où on ne vous accueillera pas, sortez sur les places et dites « Même les poussières de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous les suivons pour vous la rendre. » Pourtant, sachez-le, le Reine de Dieu est arrivé. Nous venons de fêter Noël. Les sapins sont débarrassés. Il y en a encore quelques-uns qui traînent au bord des routes. Les dernières guirlandes rangers au fond de la cave. Mais a-t-on vraiment mesuré ce que signifie en termes de changement radical dans notre manière de penser la venue du Christ à Noël ? Noël, c'est probablement la fête, on le dit toujours, qui est la plus ritualisée où les traditions se répètent à l'envie que ce soit dans nos communautés ou en famille. C'est chaque année un peu pareil. Et cette force de la tradition rend peut-être encore plus difficile le fait de réaliser à quel point dans le fond cette venue du Christ provoque un changement radical, un caractère quasi révolutionnaire, c'est totalement illogique et vient précisément briser les habitudes et les conventions. Un Dieu qui est petit, un petit qui est Dieu, c'est impensable. Plus rien ne pourra être comme avant. Un temps nouveau a commencé. même si l'être humain ne cesse de toujours revenir à une forme de religiosité qui cherche à marchander avec Dieu, la venue de Jésus casse à jamais cette relation naturelle de l'humain avec Dieu. On le voit clairement dès le début de l'évangile de Marc dans ce même chapitre 1er plus haut au verset 4 Jean Baptiste en appelle encore à la conversion en vue du pardon des péchés. C'est ce que j'appelle cette relation naturelle ou spontanée de l'être humain vis-à-vis de Dieu. Plaire à Dieu, se comporter correctement pour obtenir des faveurs en retour de sa part. Or, la venue du Christ retourne cette manière de croire. Il ne s'agit plus de croire pour, mais parce que. Le Christ le dit d'entrée. Quelque chose a changé, le règne de Dieu s'est approché. C'est parce que Dieu s'est fait proche que nous sommes invités à croire. Alors que nous sommes la plupart d'entre nous pourtant de bons protestants biberonnés depuis longtemps à l'idée de la sola gracia, c'est-à-dire de cet amour gratuit de Dieu, pourtant, pourtant nous continuons nous aussi le plus souvent à vivre comme si nous n'étions pas encore sauvés, comme si Dieu n'était pas venu marquer de son empreinte indélébile notre histoire, comme si nous devions encore chercher à acquérir les faveurs de Dieu. Or, à Noël, tout a changé, tout a basculé car tout est donné. Le règne de Dieu s'est approché. Le temps est accompli, dit le Christ. Mais que cela est difficile à réaliser et à reconnaître. Comme les disciples ou la foule des rameaux qui fut si vite déçue de voir que la venue du Christ n'avait pas résolu tous ses problèmes et encore moins chassé les Romains, nous sommes nous aussi perplexes devant la situation du monde. Si le règne de Dieu s'est effectivement approché, alors pourquoi et comment se fait-il que le monde continue de tourner si souvent de travers ? C'est une vraie question. C'est une question difficile, une question douloureuse qui nous ébranle. il ne faut pas le cacher. Mais comme Jésus n'a pas chassé les Romains, mais il a au contraire radicalement changé l'image de Dieu, aujourd'hui encore, je pense qu'il serait faux d'attendre que Dieu intervienne pour résoudre tous les problèmes ici-bas. Ce changement dans la relation avec Dieu doit d'abord toucher l'écart. N'attendons donc pas de Dieu qu'il pilote le monde et notre vie, mais parce qu'il s'est fait proche, parce qu'il a désormais inscrit son nom dans notre histoire et dans notre temps, notre monde a changé. Et nous pouvons nous y engager avec cette confiance que Dieu est avec nous, que Dieu est notre plus fidèle partenaire, que Dieu marche avec nous gratuitement et fidèlement et ça, ça peut tout changer. C'est ce changement qu'ont dû ressentir les premiers disciples au point d'être prêts à tout quitter pour suivre Jésus. Et ce n'est pas forcément un changement aussi radical de vie à laquelle nous sommes appelés, mais néanmoins, nous sommes invités à prendre au sérieux. C'est urgent appel à la conversion, appeler à nous convertir. C'est peut-être bien là notre mission première en ce début d'année, si nous voulons mettre en œuvre cette bonne nouvelle de Noël. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. voilà les premiers mots du Christ dans l'Évangile selon sa marque. C'est fort. Depuis quelque temps, ce thème de la conversion résonne en moi de manière très particulière. Pendant longtemps, je dois bien l'avouer, il me passait un peu au-dessus. Après tout, j'étais croyant, même pasteur. Cette conversion, elle devait donc, dans le fond, concerner d'abord les autres. Mais cet appel à la conversion est revenu frapper en moi de manière toujours plus insistante. Et ce dont je peux témoigner, c'est que pendant des années, au début de mon ministère, je me suis régulièrement impliqué dans des débats d'Église, sur l'avenir de l'Église, en travaillant beaucoup les questions de structures d'organisation, mais je suis arrivé petit à petit à la conclusion que ces débats étaient finalement assez vains. La seule chose qui peut véritablement offrir un avenir à notre Église et à travers elle, changer le monde, ce n'est pas des réformes, mais la conversion des cœurs. Et cela commence par le mien. tel le veilleur, toujours demeuré en alerte, ne jamais se croire arrivé. Le monde et le malin sans cesse nous détournent du Christ. Alors, il nous faut constamment remettre l'ouvrage sur le métier et se tourner, se retourner vers cet enfant de la crèche, en d'autres mots, se convertir, s'y abandonner et se lécher toucher par la grâce. Oui, c'est une forme de dépouillement qu'il faut chercher et s'en remettre avec confiance à cette seule assurance que Dieu m'aime, que son amour m'est donné, que Dieu me connaît, qu'il m'appelle et qu'il compte sur moi. Je me souviens que quand j'étais à l'école, vous savez, que quand deux camarades, notamment dans les cours de gym, étaient désignés pour constituer des équipes et qu'ils devaient à tour de rôle choisir des camarades, j'avais toujours la crainte de ne pas être appelé, de ne pas être choisi. Et quel exercice cruel pour ceux qui étaient choisis en dernier et dont souvent personne ne voulait. Pas de cela avec Dieu. Car ce Christ, il est venu pour chacun pour chacun de nous et il continue de venir se faire proche. Il vient pour toi comme il vient pour moi, il m'appelle comme il t'appelle. Il vient nous chercher comme, vous savez, le patron de la vigne, de la parabole des ouvriers de la dernière heure qui ne cesse de faire des allées et venues pour embaucher autant d'ouvriers qu'il peut afin que personne ne reste sur le carreau. C'est ce qu'on découvre à travers ce beau récit aussi de l'appel des premiers disciples. D'entrée, Jésus casse tous les codes. Il ne se comporte pas comme un maître respectable de sagesse qui choisirait comme disciple des personnes particulièrement religieuses, pieuses, dévotes qui ont écouté pendant des heures son enseignement. Jésus choisit comme disciple des personnes ordinaires qu'il rejoint au cœur de leur quotidien. Et ce qui frappe ensuite, c'est évidemment la radicalité de la réponse. L'appel provoque une décision, une réponse et il ne faut pas attendre seul moment. Alors bien sûr que ce texte nous pose question, nous interpelle. comment prendre nous aussi au sérieux l'appel du Christ ? Comment le redécouvrir peut-être et y répondre avec la même fermeté ? Pas facile. Pas facile de répondre car pour commencer ce n'est pas facile d'entendre cet appel et de comprendre ce que peut être l'appel du Christ pour moi dans ma réalité. certes, nous le croyons, Dieu n'oublie personne. Si comme on l'a dit, il compte sur chacun, il m'appelle donc moi aussi et comment percevoir cet appel, comment y répondre, c'est là toute la question. remarquons plusieurs choses dans ce récit. Tout d'abord, Simon et André sont pécheurs. Eh bien, ils seront désormais pécheurs d'hommes, leur annonce le Christ. cela peut paraître un joli jeu de mots, mais je comprends cela bien plus comme une indication que l'appel du Seigneur ne discrédite en rien nos compétences, notre vie première. Au contraire, le Seigneur valorise nos talents et nos compétences. Il ne nous dit pas oublie ta vie, tout ce que tu faisais ou savais et suis-moi. Au contraire, tes compétences, ton savoir-faire ton savoir-être, prends-le avec, mais donne-leur une nouvelle dimension, une nouvelle profondeur. Un peu à l'image de ce qu'on peut lire chez Luc dans le même récit qui est repris par Luc. Vous savez, c'est les pécheurs qui n'ont rien péché et Jésus leur dit de refaire exactement le même geste, mais de le faire simplement en eau profonde. Se convertir, croire à l'amour de Dieu, c'est aussi et c'est peut-être cela le plus difficile, croire que Dieu compte sur moi et pas seulement quand j'étais dans la fleur de l'âge plein de force et d'enthousiasme. Dieu compte sur moi à chaque étape de ma vie, de ma jeunesse à mon dernier souffle. À chaque période de la vie correspond probablement un appel particulier. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais fini d'écouter, de nous convertir, de discerner ce que le Seigneur attend de nous. Que celui qui, ou celle qui a des oreilles, écoute, nous dit l'Évangile. Entendre l'appel du Christ et y répondre, c'est le travail de toute une vie. Regardons encore le texte du jour car il est riche d'une autre clé de compréhension. En effet, c'est étonnant de voir comment en Marc, tout va très vite dans le début de l'Évangile. Tout est ramassé en quelques versets à peine. On passe de la prédication de Jean-Baptiste au baptême de Jésus, à la tentation, tout cela en quelques versets à peine. Et pourtant, et pourtant, Marc va rapporter deux fois la même histoire, celle de l'appel des disciples. Il aurait pu raconter en une seule fois l'appel des quatre premiers disciples. Il n'en est rien. Et cela, pour moi, indique deux choses. La première, c'est que chaque histoire est différente. Que chaque appel est personnel. Là encore, Dieu n'appelle pas en vrac car chaque situation est unique. Mais ce qui frappe encore davantage dans ce récit, c'est que là, l'appel de Jacques et Jean, à la différence de celui de Simon et André, n'est pas précisé. Si Jésus appelle Simon et André à devenir des pécheurs d'hommes, ici, pour Jacques et Jean, rien n'est dit. Et pourtant, ils se lèvent et ils le suivent. C'est étonnant, mais je trouve cela intéressant et je dirais même rassurant. Souvent, en effet, nous essayons en vain de savoir ce que le Seigneur attend de moi s'il m'appelle. Nous aimerions pouvoir savoir plus précisément, avoir une réponse concrète. Le Seigneur compte sur moi pour faire ci, pour dire cela. Mais ça ne marche pas comme ça. Le plus important peut-être, et c'est ce que nous rappelle cette histoire, ce n'est finalement pas tant le contenu précis de l'appel que la confiance que nous pouvons porter dans celui qui nous appelle et dans le fait même qu'il nous appelle. Le simple fait qu'il me connaisse et reconnaisse qu'il m'accompagne et m'appelle qu'il compte sur moi, donne tout son sens et sa profondeur à ma vie. Alors oui, le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen. et croyez à l'Évangile. Sous-titrage ST' 501 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 ce matin. Prions. Dieu notre Père, nous voici devant toi, unis dans la prière les uns pour les autres. Nous te remercions pour le don de l'Esprit Saint qui ouvre nos cœurs et fortifie nos liens de communion. Aide-nous à grandir dans l'amour réciproque. Nous te remettons ce matin toutes les personnes qui ont souffert par la faute de nos églises, toutes celles qui ont été mal reçues et qui ont été éloignées par le contre-témoignage que nous offrons parfois. Donne-nous le courage de demander pardon et de devenir chaque jour plus fidèle à ton amour, des témoins fiables pour nos contemporains. Nous te prions pour toutes les personnes qui ici parfois, mais surtout dans d'autres pays du monde, doivent se cacher pour te prier et te célébrer. Tant leur liberté et leur vie sont menacées parce qu'elles ont choisi de marcher dans tes voies. Garde-nous attentifs à ces frères et sœurs en souffrance. Nous te prions pour les chrétiens de diverses sensibilités, afin que nous nous unissions dans une écoute plus profonde de la parole de Dieu et que l'Esprit Saint nous aide à collaborer et à ouvrir pour l'évangélisation. Nous te prions particulièrement pour toutes nos communautés ici à Genève. Riches de nos diversités et de nos différences, donne-nous de toujours mieux annoncer ensemble la bonne nouvelle de ton amour. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celle qui fait de nous tes enfants frères et sœurs devant toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous parvenons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà venu le temps de quelques annonces pour vous dire qu'aujourd'hui vous aurez la possibilité d'avoir un double apéritif en quelque sorte, puisque nous aurons évidemment l'après-culte qui sera servi dans le foyer tout à l'heure à l'issue de notre culte et je vous encourage tous à y rester. C'est toujours un moment très sympathique. Et après quoi, pour ceux qui le veulent et le peuvent, nous nous retrouverons à l'église catholique Saint-Joseph, aux eaux-vives, où nous serons accueillis des douze heures pour un apéritif, avant la célébration à douze heures trente. Le thème retenu par l'ensemble des églises mondiales pour cette journée, c'est la parabole du bon samaritain, mais avec cette attention que nous voulons porter en quelque sorte aux invisibles de nos sociétés. Le thème c'est être attentif aux invisibles de notre société et puisque nous avons la chance dans notre équipe d'avoir également les responsables de l'armée du salut, c'est eux qui prononceront dans cette célébration le message sur cette parabole, vu le travail de grande qualité qu'ils offrent précisément pour souvent les personnes que nous ne voyons pas dans notre société. Et si vous n'êtes pas là tout à l'heure pour cette célébration, eh bien portez-la dans votre cœur et dans votre prière. Je crois que nous avons vraiment besoin d'être unis les uns avec les autres dans ce monde qui a besoin d'entendre cette parole de Dieu. Ce soir à 20h30, il y aura le culte avec Sainte Seine ici à la chapelle de Champelle comme chaque dimanche. Sinon pour les autres annonces, vous les trouvez dans le feuillet. Et si d'aventure vous ne recevez pas régulièrement les informations de la paroisse, n'hésitez pas à prendre la feuille du mois ou le journal et laissez-vous vos coordonnées pour que nous puissions vous les transmettre régulièrement. Voilà, nous allons maintenant chanter notre dernier cantique et c'est pendant ce cantique que l'offrande pour la vie de la communauté va être recueillie. Ce n'est encore un cantique qui parle de fond de nos églises et du besoin d'unités. Le dealer de fond de nos églises pour nous et de la vie de la qui de la vie 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 de la vie. Oh, Jésus, c'est ton sang-même qui est saine à notre unité. Avant, nous ferons nous-mêmes, donne-nous la charité. Que l'on trouve en ton église le bonheur de la paix, ou que l'on appelle à l'église, en nous ferons pour la paix. Oh, Jésus, c'est ton père, pour tout ce qu'il t'a donné. Tu as sombré sur la terre, un seul peuple a jeté. Nous qui nous ferons pour l'église, en tes voisins péissants. Quand les bons faisons paraitre, que nous sommes tes enfants. La division des chrétiens est un grand malheur, comme d'ailleurs toute division entre les êtres humains. Mais peut-on pour autant parler d'un scandale ? Ce n'est pas toujours par orgueil, par entêtement ou par lamentable esprit de clocher que les protestants sont protestants, les catholiques catholiques, les orthodoxes orthodoxes. C'est aussi une affaire de fidélité à ce que chacun, en son âme et conscience, tient pour vrai et important. Le scandale n'est peut-être pas dans le fait que nous n'arrivions pas à penser et à croire exactement de manière identique. Mais ce qui serait proprement scandaleux, c'est que vivant notre foi, notre même foi, dans le Seigneur un peu différemment, nous n'arrivions pas à vivre fraternellement. Vous nous voyez dire là-haut, « On ne s'aimait pas, Seigneur, pour des questions religieuses ? » Il faudrait mieux pouvoir dire « On vivait notre foi, certes, un peu différemment, mais à cause de toi, Seigneur, on s'aimait. » Et les paroles d'envoi, je les emprunte à frère Roger, le prieur des fins de la communauté de Thésée. « Dieu de tous les humains, nous nous confions à toi dans un esprit de reconnaissance. Tu nous tires loin de nos hésitations. Tu nous donnes de transmettre à d'autres une flamme d'espérance à travers nos vies. » Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec chacun d'entre nous. Oui, le temps est accompli. Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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